Bon dimanche chez vous, nous vous bénissons au nom du Seigneur Jésus Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Voilà, nous sommes là, ensemble avec vous, pour parler de la vie. Vous voyez, donc, nous sommes là sur notre leçon, que vous savez. Nous avons commencé cette leçon il y a plusieurs semaines depuis le mois de décembre et nous allons continuer notre leçon que nous avons débité ensemble avec vous, qui se disposent, qui ont besoin de nourrir l'air l'âme. Donc voilà quoi, d'une parole pure. Nous ne venons pas ici avec une pensée humaine ou soit avec ce qui sort de quelque part. Nous nous disposons au Seigneur, selon ce qui nous est révélé dans ce temps d'histoire, afin que nous puissions prendre position en Christ. Vous vous souvenez du sujet dont nous sommes en train de parler et puis nous allons terminer avec ça encore. Mais aujourd'hui, nous avons pris quand même eu cette disposition par la miséricorde du Seigneur qui l'a réneuvelée pour nous pour parler de la polygamie et du mariage et divorce. Nous n'allons pas vraiment entrer en détail, sur beaucoup de détails sur le mariage et divorce. Et nous allons essayer un peu de parler de ça d'une manière, de l'école du dimanche, vous voyez, donc c'est un peu ça. Et puis nous allons parler de la polygamie. Est-ce que la polygamie c'est un péché ou pas? Est-ce que la polygamie c'est quelque chose de la fausseté? C'est interdit? Ça vient du diable? Est-ce que Dieu l'a permis? Ainsi de suite. Ce sont des questions vraiment très délicates, vous voyez, qui font débat, qui font débat dans nos internautes. Vous voyez, donc les gens parlent et puis les gens se posent beaucoup de questions, beaucoup de gens font des émissions. Je pense qu'à la fin je vais peut-être réprocher un serviteur de Dieu qui se prétend être un prophète et j'ai suivi un débat. Donc si tu fais ton débat ou tu parles et la manière que toi tu crois, ne faut pas critiquer les autres en citant même l'air, non. Vous comprenez? La critique c'est bon, mais que ça puisse être une critique constructive qui peut aider les autres, mais pas à insulter, à humilier, à disqualifier, ainsi de suite, ce n'est pas bien. Un bon serviteur de Dieu honore toujours ses collègues, ses prochains, ses semblables. Parce qu'il sait qu'avec cette vie ici, nous sommes toujours sujet aux fautes et aux horreurs, étant fils et filles de Dieu. Vous comprenez? Mais enfants de Dieu, ils sont sujet aux péchés, iniquités et transcrétions. Plus fautes et aux horreurs. Vous comprenez? Donc voilà un peu la différence. Nous allons parler de ça l'autre jour. Mais c'est ce qu'ils sont en train de réprocher, à cause de quoi? Parce que les gens, quand ils se voient grands, que les hommes vous suivent, vous avez votre congrégation, ainsi de suite, comme vous les appelez votre église. Mais moi je sais que l'église, c'est le corps mystique de Jésus-Christ. C'est lui l'auteur, le chef de l'église, l'époux de cette église. Donc cela veut dire qu'en dehors de lui, on peut se prétendre, tant qu'un humain, de le dire bien. Je pense que c'est un prophète majeur de le dire dans mon église. Parce que le Seigneur, c'est lui qui s'identifie dans un don authentique. Vous voyez, là où il n'y a pas la pensée humaine, deux humains. Voilà. Donc c'est pourquoi, étant serviteurs des dieux faibles que nous sommes, étant des auxiliaires des prophètes, parce que, sur ce que nous allons parler ici, vous allez remarquer que non, le Seigneur lui-même dans Jean 5, l'apôtre Paul lui-même, dans l'acte chapitre 24. Donc, ils sont en train de nous dire que nous ne pouvons, et même, ils ne sont pas là ni pour enlever, ni ajouter sur ce que les prophètes ont dit, sur ce que la loi et le commandement nous ont dit. Le Seigneur a dit qu'il ne soit pas venu pour abolir. Vous comprenez? Donc ça veut dire, quand toi tu viens, c'est lui qui était venu avant toi, ou c'est lui qui est avec toi, ne le critique pas. Et donne-nous les uns les autres, prions pour les uns et les autres. Et Dieu de toute grâce nous aidera au moyen de la grâce qui est venu pour nous sauver, pour enlever cette culpabilité, cette condamnation qui est la mort. Oui, mais quand quelqu'un vient là-bas pour critiquer, insulter, humilié, dénigré, disqualifié, cela veut dire qu'il n'a pas les saints d'esprit. Voilà. Donc cela veut dire, jusque-là, il ne connaît pas cette parole ici. Il ne connaît pas le Seigneur à qui il prétend servir. Voilà ce qu'on pouvait dire comme introduction qui va nous aider à lire les Écritures et à entrer sur le développement du sujet dont nous avons pris aujourd'hui par la disposition que le Seigneur nous en a accordé. Voilà. Donc nous allons lire ici dans le livre de Matthieu. Voilà. Donc on va donner des éclaircissements sur les Écritures, 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 comme je l'ai dit, comme une leçon de l'école du dimanche. Oui, d'accord. Et puis nous allons terminer. Voilà. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit miséricordieux envers nous afin que nous puissions bien placer les choses selon sa volonté. Voilà. Nous allons lire premièrement dans le livre de Matthieu, chapitre 19. Nous lisons ici, c'était une question sur le mariage et divorce conforme à toi. Théternum, chapitre 24. Vous voyez? Là où le Seigneur s'est référé et c'est Théternum, chapitre 24. À cause de quoi? À cause de ce qu'ils se sont venus ici pour lui lancer comme deux filles. Vous voyez? Donc, maintenant nous allons écouter sa réponse. Et à partir d'ici, ça va nous aider à évoluer et à évoluer et à terminer sur la question de la polygamie. Vous comprenez? Parce que c'est ici que ça va nous aider d'avoir un éclaircissement sur les Écritures qui peut nous montrer si la polygamie est empêchée ou pas. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Nous lisons Matthieu, chapitre 19. Pour la gloire de l'auteur de cette parole, qui est le Seigneur Jésus-Christ, dont nous nous abandonnons complètement à lui. Nous lisons « Lorsque Jésus eut achevé ses discours, il quitta la Galilée et Allah dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. » 2. Une grande foule les suivit et là, il guérit les malades. 3. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour le prouver « Est-il permis à un homme de répidier sa femme pour un motif quelconque ? » 4. Il répondit « N'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme, allélui, saint ? » 5. Et qu'il dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. » 6. Eux, les deux deviendront une seule chair. Vous n'avez pas entendu ? Les deux deviendront une seule chair. C'était une question. 6. Il posait aux pharisiens qui étaient venus, lui mettre la part. Vous comprenez, lui tenter pour voir quelles réponses qu'il donnera à ce que Moïse les a permis dans Deutéronome chapitre 24. Nous lisons. Ici, on est dans 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sait pas ce que Dieu a joué. 7. Pourquoi, donc, lui disent-ils ? Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répidier ? 8. Il a répondu, il a répondu, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répidier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Alléluia. Mais je vous dis que celui qui répidit sa femme, sauf par infidélité, et qui en épouse une autre, commet la dilletère. Beaucoup, hein ? Ses disciples disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard à la femme, il n'est pas avantagé de se marier. Hein ? Il a répondu, vous ne comprennez pas cette parabole, mais seulement, c'est à qui cela est donné. J'aime ça. C'est à qui cela est donné. Cela veut dire, cela n'est pas donné à tout le monde, à n'importe qui, mais aux croyants. Cela veut dire, les croyants, ce sont des gens qui ne discutent pas la parole, qui ne cherchent pas. Parce que j'ai dit « discute », cela veut dire quoi ? Qu'ils ne cherchent pas à comprendre ou à raisonner, ou soit à réfléchir. Mais ils croient. Ils peuvent rejeter si cela est mal interprété, conformément aux écritures. Mais si cela est bien interprété, ils croient. Ils disent « amènes » sans raisonnement, sans réfléchir là-dessus. Vous comprenez pourquoi ? Parce qu'ils reçoivent dans leur socle ou dans l'âme. Et dans l'âme, si vous ne croyez pas sur cette vertu qui est dans l'âme, qui est la foi, de l'autre côté, cela veut dire « c'est quoi ? » Ils ont du doute. Oui, alors quand quelqu'un, c'est un douteur, si je peux dire, laisse-moi dire ça, de cette façon. Cela veut dire, il ne peut pas avoir la foi. Cela veut dire, il n'est pas incroyant. Un croyant, c'est celui qui croit sans examiner. Vous comprenez ? Quand je dis sans examiner, parce que c'est une parole bien interprétée, il n'a pas le temps de s'examiner. Mais quand le diable vient pour essayer de lui parler, dans son oreille, il n'a pas le temps d'examiner cela. Il dit « ainsi soit-il » parce que c'est bien interprété. Il ne va pas se laisser comme Ève qui attendait une fausse interprétation, mais elle s'est laissée pour écouter. Elle a commencé à raisonner parce que le rôle que le serpent faisait, le diable incarné, c'était à faire résonner Ève sur ce que Dieu a dit. C'est ce qui se passe à beaucoup de gens aujourd'hui. C'est pourquoi on insiste sur ça. Vous comprenez ? On essaie de raisonner sur la parole de Dieu et on essaie de réfléchir sur ça. Et c'est ce qui égare beaucoup de gens aujourd'hui. C'est ce qui nous éloigne de la volonté parfaite de Dieu et nous restons comme des habitants terrestres. Alors quand tu restes comme un habitant terrestre ici, tu restes toujours une créature à miniature. Vous comprenez ? Alors une créature à miniature dépend du temps toujours. C'est un habitant. Vous comprenez ? Et un habitant, comment est-ce qu'il va posséder le ciel ? Voilà. Il est toujours dans cet état de chute du jardin d'Éden jusqu'aujourd'hui. Voilà. Donc il demeure dans l'étang, alors que quand l'étang va prendre fin, c'est fini pour lui, dans son corps, dans son esprit et dans son âme. Parce qu'il n'a pas reçu de Dieu, Dieu, pour devenir Dieu. C'est pourquoi on parlait de la mort. Voilà. On parlait de la mort et de la nouvelle naissance. Mourir de cette première naissance pour recevoir une autre naissance qui n'a pas de fin. Voilà. Qui vous accorde une vie éternelle, la vie zoée qui est la vie de Dieu. Vous allez m'excuser, vous allez dire que non. Tu parles d'un autre sujet, tu nous amènes quelque part d'autre. Oui, c'est très important parce que ce que nous sommes en train de parler ici, donc ce sujet ici, ça trouble un peu beaucoup de gens et ça essaie un peu de déséquilibrer la foi de certaines personnes qui aiment Jésus-Christ. Comme j'attends beaucoup de gens aujourd'hui, ils aiment m'appeler Yahushua Maïcha. Vous comprenez, ça c'est pour les GIF, leur langue, donc ça veut dire que c'est à leur langue qu'ils doivent appeler comme ça. Ce n'est pas dit que non, si vous appelez comme ça, que vous appelez vraiment vrai. Non, ce n'est pas ça. Moi, je ne suis pas un GIF. Toi, mon frère, tu n'es pas un GIF. Tu es quelqu'un des nations, tu es Ivoirien, Gabonais, Congolais, Camerounais, tu es un Français et Canadien, ci-dessus, tu n'es pas GIF. Vous voyez, c'est leur langue. Remarquez, au jour de la Pentecôte, la Bible dit que non, chacun d'eux, ils sautaient, ils parlaient selon leur langue. Chacun les écoutaient, pardon, c'est ça les mots. Les écoutaient selon leur langue maternelle, selon sa langue maternelle. Vous comprenez, Dieu a permis que les gens qui séjournaient ces jours-là à Jérusalem puissent écouter les disciples. Et les gens qui étaient ensemble avec eux, les apôtres, qu'on pense qu'ils étaient des disciples et quand ils ont reçu les intérêts, ils sont devenus apôtres. Voilà, donc c'était à ce moment-là qu'ils parlaient plusieurs langues et tous les gens qui se retrouvaient à Jérusalem, ce jour-là, les écoutaient par sa langue maternelle. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà, il fait. Alors comment est-ce que la confusion et toutes ces choses amènent aujourd'hui que beaucoup aillent là-bas, ils disent que non, ils pensent prendre l'eau de Jourdain parce qu'il y a la guérison là-bas, dans l'eau de Jourdain et ils commencent à vendre de l'eau. Ils vendent des mouchoirs. Est-ce que Paul a vendu des mouchoirs? Frère, madame a vendu des mouchoirs. Posons-nous des questions, mais vous êtes là pour acheter de l'eau. Donc vous êtes sans foi. Quelqu'un qui a la foi, qui est un croyant, et comme nous avons dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, cela changera votre manière de voir les choses. Et vous aurez la capacité d'un fils ou d'une fille de Dieu qui peut dire à cette montagne de la maladie, oh, tes toits, est-ce, vous comprenez, et vous recevez la guérison. C'est ça et c'est 53. Matthieu chapitre 19, nous avons lu ici, c'était question des mariages et divorces, nous avons eu la réponse du Seigneur par rapport à ce qu'eux y croyaient, et ils sont venus vers le Seigneur pour lui dire, est-il permis à un homme de répudier sa femme, de lui écrire une lettre de divorce, vous comprenez? Et le Seigneur leur a répondu, comment est-ce que ça était dans leur état? C'est à cause de leur incrédulité que Moïse les avait permis. Donc vous savez, le Seigneur n'était pas d'accord avec ça. Voilà. Pourquoi? Parce qu'au commencement, nous avons vu en retournant dans Genèse chapitre 1, en revenant dans Genèse chapitre 2, vous comprenez, donc vous savez, dans la création et dans la formation de chapitres et chapitres, de Genèse chapitre 2, en commençant entre verset 23, même on peut commencer, je pense, verset 23, 24 et 25. Voilà. Et nous avons vu que c'est là que l'Éternel, dans la formation du Créateur, a fait sortir Ève qui était d'Adam. Voilà. Et là, Adam a prononcé ce poème de dire que non, voici cette fois-ci. Voilà. Donc, et nous avons vu que non, dans la dispensation de l'innocence, ils étaient là, couverts de la gloire du Seigneur. Alors, ils n'avaient pas d'habits, vous comprenez, et ils ne voyaient rien du mal à tout cela, vous comprenez. Parce que l'autre était sorti de l'autre et ils vivaient comme ça, dans la gloire de Dieu qui les couvrait. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas le mal, ils ne connaissaient pas les péchés. Ils étaient parfaits. Vous comprenez? Sains et irréprochables. Voilà. Donc, irrépréhensibles. Ils étaient là, Adam, comme Dieu, avec son Église, sa femme Ève. Vous comprenez? Donc, cela veut dire que quand le Seigneur nous en a amenés là-bas, c'est pour nous montrer que non, un homme doit avoir une seule femme. Parce que cette femme est sortie de cet homme-là. Mais cela ne veut pas nous dire que le Seigneur a condamné les polygames. Non. Et cela ne montre pas aussi que le Seigneur a appuyé la polygamie. Non. Vous comprenez? Le Seigneur n'a pas appuyé la polygamie. Le Seigneur n'a pas aussi condamné la polygamie. Mais il condamne quoi? L'adulteur. Laisse-nous marcher comme ça pour mieux comprendre. Parce que la parole de Dieu, c'est Hebreu 4 et 12. On doit faire attention. Quand les gens viennent, vous comprenez, avec sa position d'un extrémiste ou quelqu'un vient avec sa position d'un légaliste, sache que non, on est perdu. Le Seigneur me disait, je ne suis ni légaliste, je ne suis ni extrémiste. Vous voyez? A cause de quoi un prophète, c'est celui qui vient avec l'épée. L'épée, c'est la parole de Dieu. C'est à d'être un champ. Nous devons faire attention. Quand on parle de cette parole, sachez-le que si vous prenez cette position ici, de l'autre côté, ça va vous frapper. Vous comprenez? Si vous prenez aussi cette position ici, vous devez être au milieu comme un aigle pour être capable de voler dans le ciel de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà. Parce qu'un aigle tel qu'il est, il ne peut pas voler avec un seul aile. Vous comprenez? Donc ça ne lui servira pas de voler. Il va voler de travers jusqu'à tel point qu'il finira par tomber. Mais si il a ses deux ailes, en bonne et du forme, il serait à mesure de voler dans le ciel de Dieu. Vous comprenez? Pour s'accaparer de la révélation du jour. Et remarquez, quand il descend, il descend pour ne pas prendre la nourriture dont quelqu'un d'autre, un autre animal ou un autre oiseau a consommé. Il prend toujours quelque chose qui est fraîche. La nourriture révélée du jour dont nous venons vous parler ici. On ne peut pas parler de Jésus d'hier sans pour autant lui ramener aujourd'hui, selon la lumière du jour. Vous voyez? Donc, voilà ce que les lumières du jour nous ont dit. Par rapport à la réponse que le Seigneur a donné ici, quand il est venu dans sa première vénile, lui, le Fils de l'homme. Voilà. Le surnaturel dans le naturel. Et nous avons vu que non, il parlait ici, c'était question de mariage et divorce. Il a condamné l'adultère à un homme, sauf par motif d'infidélité de sa femme. Il peut la répudier. Mais ici, les gens font la confusion de mélanger ça avec la polygamie. Non. On ne peut pas mélanger les choses. Nous devons faire la part des choses avec le chapitre suivant que nous allons prendre ici pour continuer à évoluer. Voilà. Donc, cela veut dire, en faisant la part des choses, cela nous amène à comprendre que le Seigneur Jésus-Christ, comme nous l'appelons, sur les langues que nous, nous connaissons. Donc, si on peut dire ça, qu'il est au Congo, on lui appelle, qu'il est au Congo, un fumu-yessu. Si on peut dire, tchiluba, un fumu-yessu, on peut dire ça dans plusieurs langues. Vous comprenez ? Bwana-yessu, en soigné. Vous comprenez ? Même en Tanzanie, on lui appelle comme ça. Donc, c'est là, c'est question de la foi. Ce n'est pas pour avoir une bonne foi, on peut qu'on puisse aller là-bas. Non. Je suis vu les débats, il se désoriente, il retourne et tout ça. Bon, essayons un peu de s'abandonner à lui, l'auteur de cette parole, qu'il puisse nous aider. Parce que nous ne sommes que deux instruits, il n'y a rien à nous pour élever les épaules. Vous comprenez ? Donc, voilà. Et nous avons vu que la réponse du Seigneur ici était claire. Pour protéger quoi ? C'est le lieu que Dieu a institué dans Genèse. Vous comprenez ? Il y a plusieurs chapitres qui en parlent ici. Tout au début. Alors que nous avons vu que le Seigneur lui-même, il est venu dans Matthieu chapitre 5, en commençant au verset 17, là où il dit que non, laisse-moi lire ça, parce que je l'avais parlé, simplement, je suis là. Je lis, on est dans verset 17. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. On lit. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » C'est comme tout fils et les filles de Dieu doit suivre l'exemple du fils d'Abraham, notre premier-né, Christ. Vous comprenez ? C'est ce que les prophètes nous ont dit aussi. Qui suis-je pour changer ce qu'eux, ils ont dit ? C'est à ce moment-là qu'il nous a amenés sur Genèse chapitre 3, 16, que nous allons parler juste à la fin, là-bas, et clôturer sur la question de la polygane. Voilà. Et nous allons prendre encore un autre chapitre avant de clore avec ça. Voilà. « Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, ils ne disparaîtront pas de la loi un seul iota ou un seul trait de l'être, jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Donc, Nakosugawana, nous avons lu ici clairement. Donc, cela veut dire, ce qui s'était passé là-bas avec Moïse, le Seigneur les a corrigés à cause de quoi ? Parce qu'il se permet à se servir de fille de Dieu comme des instruments. Vous comprenez ? Cela veut dire quand la femme peut faire quelque chose qui ne vous plaît pas, ou soit la femme se comporte d'une manière dont vous avez trouvé quelque chose en elle que ça ne vous a pas plu, ainsi de suite, au lieu de la ramener. « À tant qu'un être feu, sur les écultures, la dire que non, non, ma bien-aimée, ma chérie, mon épouse, c'est que j'aime bien. » Voilà ce que disent les écultures, c'est ce que nous faisons. Voilà. Voilà ce que disent les écultures. Alors, si elle est une fille de Dieu, elle va s'humilier à la parole. Nous allons lire ça maintenant. Elle va s'humilier à la parole et dire, « Chérie, pardonne-moi. Papa, pardonne-moi. Je me suis mal comporté. » Le Seigneur nous a dit, « Ces comportements, cette mauvaise façon de se comporter de ta femme ne te permet pas de la répudier. » Non. Le Seigneur a dit, « Tu ne peux pas te permettre de la répudier. » Sauf à cas de la fidélité. Vous comprenez ? Donc, cela veut dire, « Celle-là fait quelque chose en dehors du mariage. » Voilà. Donc, tant ou, vous comprenez déjà quand je fais mes doigts comme ça. Donc, parce que si j'entre là-bas, « Tu continues à si j'ai mon souche. » Donc, voilà. Donc, c'est ce qui fait en sorte que nous ne pouvons pas le répudier à cause de ça. Voilà. Maintenant, nous allons lire ici et puis nous allons avancer. Pourquoi le Seigneur voulait à ce qu'il y a? Ce qu'il y a, pour s'être bien protégé, pour éviter qu'il y ait l'impédicité au milieu des enfants de Dieu et du désordre d'une vie qui n'est pas conforme aux Écritures. Voilà. Mais cela n'a pas à voir sur question de la polygamie, de la manière que les gens ont pris et commencent à faire de cela. Il y a un débat et nous allons y arriver. D'abord, parlons de ça parce que c'est très important. Nous allons lire ici dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 7. Nous commençons au verset 1. Lisons pour la gloire du roi Christ Jésus. C'est pour ce qui concerne les choses au sujet de lesquelles vous m'avez écrit. Donc, ça veut dire qu'ils ont posé des questions à l'apôtre Paul concernant les marrages et divorces et il les a répondis ici. Comme les gens au temps de Jésus, dans sa première venue, ils sont venus vers lui pour nous poser des questions concernant les marrages et divorces, concernant la lettre que Moïse leur avait écrite. « Si le Seigneur était un faux prophète, comme d'autres le font, au lieu d'examiner les écritures, de s'abandonner à Dieu, conforme à ce qui est écrit que l'autre a écrit, celui qui est précédent ou soit le prophète majeur de l'âge vous a écrit, au lieu de critiquer, de l'inciter, de l'humilier, si vous avez l'Esprit de Dieu, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous allez vous abandonner au Seigneur. Comme le Seigneur était lui-même les écritures. Remarquez ce que je vous ai dit dans Matthieu chapitre 5. Il n'a pas condamné Moïse. Vous comprenez? Et maintenant, quand un serviteur de Dieu vient pour condamner son prochain, un serviteur de Dieu comme lui, « Je doute fort que vous avez le Saint-Esprit. Je doute fort que vous êtes convertis. Je doute fort que vous êtes nés de la parole. Je doute fort. » Cela veut dire que vous avez un manque. Vous devez vous agénuer, vous répandir, parce que nous ne pouvons suivre que les modèles des prophètes et des apôtres, parce que ce sont eux qui ont mis le fondement de notre foi. Et maintenant, quand vous dites des choses qui sont contraires à ce qu'ils ont dit et de la manière qu'ils ont vécu, cela veut dire que vous êtes encore loin avec Dieu, quelle que soit la foule qui vous suit, des connaissances, des popularités, tout ce que vous avez eu, sache que si nous entrons là-bas, vous analysez, nous serons dessus. Voilà. Le Seigneur n'a pas condamné Moïse, n'a pas corrigé Moïse. Voilà. Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Alors que Moïse disait de lui que le Seigneur vous enverrez un prophète qui sera plus grand que moi. Celui qui ne l'écoutera pas, c'est la retranchée de son tribune. Donc cela veut dire, le Seigneur pouvait venir là-bas, Jésus étant un prophète, dans ce temps-là, le fils de l'homme, c'est un prophète. Il pouvait dire à eux que, non, mais ça c'est Moïse qui parle, moi je suis plus grand que Moïse, vous voyez, Moïse était limité, c'est moi. Non, il n'a pas dit ça. Vous comprenez? Parce qu'il sache que non, et tous d'Abraham jusqu'à Jean-Baptiste, c'était un arbre. Ou soit on peut dire que c'est son ombre. Voilà. Et maintenant, quand il est venu à midi, l'ombre est entrée en lui. Vous comprenez? Qui? Cet arbre de vie. Voilà. Et tout ce qu'il disait, c'était lui. Et quand il est venu, le commencement de la parole de Dieu, comme disent les saintes écritures, comment est-ce qu'il peut se contredire lui-même? Mais il les a contredits et réprochés, corriger parce que la parole corrige l'erreur. Dit, frère Balaam. Vous comprenez? Comment est-ce qu'au lieu de venir corriger l'erreur, on commence à insulter, à condamner, à... Tout ça, ainsi de suite. Non. Surtout où, quand la Bible est ouverte. Il faut faire attention. Le Seigneur n'a pas condamné Moïse, son prochain, son serviteur. Vous comprenez ça? C'est lui qui était, on peut dire, même égal à lui. Parce qu'il était aussi prophète magique, comme lui. Mais il a dit, et dans le terme de la parole, il ne peut pas condamner lui-même. Il a dit, au commencement, le Créateur a créé un seul homme et une seule femme. C'est pourquoi l'homme quittera, son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Pourquoi est-ce que beaucoup de gens n'arrivent pas à être une seule chair? C'est à cause de la parole qu'ils écoutent. C'est à cause de ce que l'herbe, nerco-cléeur, reçoive. Vous comprenez? Si vous recevez quelque chose qui est mal interprété, qui est mélangé avec des pensées humaines, dont l'éternel, et ce qui suscite la couleur de Dieu, dont nous avons lu sur l'IC, chapitre 17, concernant les temps de Noé, les temps de Sodome et Gomorre, vous allez voir que non, vous ne deviendrez jamais un. C'est la parole que vous écoutez comme il nous a été dit par le Seigneur. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous allez voir que cette parole-là qui va faire en sorte que non, vous puissiez devenir un et indivisible si ce n'est que la mort qui peut vous diviser. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà le mariage et le vrai mariage. béni par la parole et qui reste toujours sur la parole. Voilà. Et dans la parole. Et c'est ce qui fait que cette parole que vous écoutez, chaque fois que vous dites, vous aurez la même foi qui sert, faire en sorte que vous puissiez devenir un, comme dit l'exécutif. Et le Seigneur n'a pas réproché Moïse, mais il les a réprochés et il nous a réprochés, nous, à cause, parce que quand on parle d'eux, ce sont nos semblables. Voilà. Eux, ils étaient Israël, charnel, vous pouvez dire physique, nous, nous sommes Israël spirituel. Voilà. Donc, ne faisons pas confusion aux choses en disant que non, dans ces temps-là, comme ce n'était pas encore le temps de l'Église et aujourd'hui, maintenant, c'est le temps de l'Église. Non. Il n'y a qu'un sain Dieu consoeur. De la manière qu'il traitait avec eux, il traitait avec eux sain. Mais quand il est venu dans notre temps ici, il nous a trouvé adorer plusieurs dieux. Vous comprenez? Alors, il ne peut pas traiter différemment de nous parce que quand nous retournons dans Manachie 4, nous voyons que non, la foi des pères, qui sont ces pères? Ce sont des pères apostoliques. D'où vient-il, d'où vient ce père? Il vient de l'Israël. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi le prophète a dit que non, nous aussi, nous sommes l'Israël spirituel parce que Manachie 4, les prophètes des nations, élit les prophètes pendant ces mêmes messages et va le faire retourner à eux. Voilà. Les écritures sont claires. Bien que les gens se contredisent eux-mêmes pour soutenir leur doctrine, leur popularité, leurs ambitions, leurs bises, leurs objectifs qu'ils avaient depuis leur père. C'est ce qui nous tue. Mais retournons sur les écritures. Nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ leur a dit que dans cette lettre, vous ne pouvez pas croire à ça parce qu'au commencement, je vous fais retourner aux écritures. Pourquoi vous ne devez pas croire? Donc, parce que vous croyez à ça, pourquoi vous devez la rejeter? Parce que c'était une lettre à cause de la directé de votre cœur. Parce que vous n'étiez pas des croyants. En ces moments-là. Vous comprenez? Parce qu'un croyant ne pouvait pas discuter sur ce que Dieu a dit. Que non, l'homme quittera son père et s'attachera à sa femme et le Dieu devenait une seule chair. Nous allons y arriver en terminant. Vous comprenez? Quand nous allons nous appuyer sur la polygamie. Voilà. Et maintenant, nous avons vu que le Seigneur leur a dit de rester sur ce qui est écrit. Enfin, qu'il n'y ait point de ceci et de cela, de garements, ainsi de suite, et pour que les gens qui vous regardent puissent critiquer cette parole par vos vies. Maintenant, l'apôtre Paul est venu ici comme honneur dès que lui, source de notre fondement, la foi apostolique en nous, l'épouse du Christ, les gens des nations. C'est toutefois pour éviter la débauche. C'est ce qu'on est en train de parler. Pour éviter la débauche que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Nous avons vu les prophètes de Paul, sans apôtre, et venu, n'a pas contredit son Seigneur. Vous comprenez? Voilà. Ce que le Seigneur avait dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Au commencement, il n'y avait qu'Adam et Ève. Deux. Voilà. Nous allons avancer. Parce qu'ici, c'est une question, beaucoup de gens commencent déjà à se poser des questions, à réfléchir sur ça. Voilà. Les autres, nous amènent même sur l'histoire des Caïens. Ainsi de suite, ils incitent, non, les polygames sont des Caïens, tout ça. Bon, on y arrivera. Voilà. Trois. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Leur respect, vous comprenez, l'obéissance, l'amour, ainsi de suite. Voilà. Nous allons. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre si ce n'est d'un commun accord pour un temps enfin dévaquer à la prière. puis retourner ensemble de peur. Quand on dit retourner ensemble, ça veut dire sur les écoutures, sur l'écoute de la parole après la prière. Parce que c'est ça qui vous garde. Vous comprenez? En communion avec le Seigneur. Voilà. Pour que ne vous puissiez pas perdre votre image et sa ressemblance. On avance. Pour qu'un Satan ne vous tente en raison de votre manque de maîtrise. On avance. Six. Je dis c'est la part qu'en descendance je n'en fais pas un ordre. Je voudrais que tout homme que tous les hommes pardon soient comme moi mais chacun tient de Dieu un don particulier. l'un d'une manière l'autre d'une autre. Oui. À ceux qui ne sont pas mariés et aux veuves je dis qu'il leur est bon de rester comme moi. Neuf. Mais s'il manque de maîtrise d'eux-mêmes qu'ils se marient car il vaut mieux de se marier que de brûler. De brûler. Voilà. Il vaut mieux de se marier et qu'il se brûler. Nous avançons un peu ici en bas. Dix. À ceux qui sont mariés j'ordonne non pas moi mais le Seigneur que la femme ne se sépare point de son mari. Alléluia. si elle le séparait qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne repudie point sa femme. C'est très très important. Aux autres ce n'est pas le Seigneur c'est moi qui dis c'est un non c'est un qui c'est moi qui dis pardon vous allez la lumière me frappe sur les yeux vous allez me parler deux points. Si un frère lui il dit parce qu'il est le Saint-Esprit voilà si un frère a une femme non croyante et qu'elle et qu'elle consente à habiter avec lui qu'il ne la répudie point. Le mot qui revient toujours répidier qu'il ne la répudie point. Disons d'abord 13 et puis nous allons expliquer et si une femme a un mari non croyante et qu'il consente à habiter avec elle qu'elle ne répudie point son mari car le mari non croyant est sanctifié par la femme et la femme non croyante est sanctifiée par le mari autrement vos enfants seraient impurs tandis que maintenant ils sont purs à cause de quoi à cause de cette parole pire que vous vous entendez vous vous écoutez voilà donc ici beaucoup de gens aussi fait des confusions sur ça parce qu'on a lit la réponse de Paul l'apôtre qui a mis le fondement de notre foi vous comprenez c'est prétend lui-même avec féerité de dire que je suis apôtre des païens parce que c'est le Seigneur qui lui a parlé sur le chemin de Damas voilà ici on n'a ni à gauche ni à droite en place tout là-bas donc nous avons vu qu'il a répondu les choses clairement selon Matthieu 19 voilà et maintenant nous revenons ici il nous a même dit après avoir être ensemble vous n'allez pas se priver l'un à l'autre vous comprenez donc ça veut dire la femme ne peut pas fermer mettre du cadenas voilà donc ainsi de suite on ne peut pas entrer là-bas vous êtes adulte vous pouvez comprendre ce qu'on est en train de parler ici de même à l'homme voilà et il a dit aux femmes de ne pas se comporter indignément vis-à-vis à l'ère Marie parce qu'il n'est pas permis à eux de le faire voilà et ici il dit aux chrétiens qui quelqu'un qui a donc cela veut dire quelqu'un qui est dans la parole et là une femme cela veut dire il est venu dans la parole mais il l'avait déjà écoutez bien ça parce que ça ce sont des questions qu'on a posées aux saints prophètes concernant les marrages et les divorces voilà c'est pourquoi on a avancé un peu jusqu'ici pour répondre à ça et puis on entre dans d'autres chapitres pour clôturer quand l'apôtre Paul répondait ici ce n'était pas question de nous dire qu'on puisse prendre des femmes païennes et qu'on puisse les convertir ou soit qu'on puisse prendre des frères païens qu'on puisse les contredire ça c'est aider Dieu ça c'est aider les créateurs alors qu'une créature peut-il aider son créateur posons-nous des questions un pécheur dont nous sommes pouvons-nous aider celui qui est trois fois saint selon sa parole qu'il a écrite ce qui est écrit ici est parfait correct vous comprenez ce ne sont que des compréhensions des gens qui donnent de fausses interprétations voilà mais quand vous vous abandonnez à lui vous allez voir qu'il y a un lien à corriger ici vous comprenez donc restez là ne prenez ni ne soyez ni extrémistes ni légalistes mais restez sur les occultures vous allez les placer bien vous comprenez c'est pourquoi nous avons dit que non nous allons répondre si la polygamie c'est un péché ou pas voilà beaucoup de gens aujourd'hui des serres il y a une serre qui m'a répondu même pas une je peux même dire deux ou trois que non je vis avec est-ce que ce frère là c'est un chrétien non ce n'est pas un chrétien je suis en train de lui prêcher pour l'amener à Christ pour lui convertir non le saint prophète dit si vous vivez dans cette vie toi une fille de Dieu qui a été pris au piège au piège du diable tu t'es donné à faire cela commettre cela répandez-vous mettez vos vies en ordre si vous arrivez à prêcher cette frère et il vous a écouté quand il vienne il sera le mari de quelqu'un d'autre toi tu ne peux pas s'attendre à se marier avec lui ce que les gens font aujourd'hui de venir de tel mariage donc ce sont des mariages de belle peur vous comprenez ce sont des mariages j'ai donné chapitre 6 ce qui a causé le déluge donc vous êtes déjà dans le déluge vous êtes mort vous devez corriger cela vous comprenez mais les écritures nous recommandent ici que quelqu'un qui vient en Christ qui s'était déjà marié à Balaki déjà moi Sinaïe et à Mota et à Baliloba même si il a marié deux femmes avant qu'ils puissent croire la parole avant qu'ils puissent retourner dans les messages recevoir son message reconnaître son jour vous comprenez avant qu'ils puissent croire Christ comme son Seigneur et sauvé voilà en aimant tout ce que nous disons c'est ça enfin de revêtir lui donc ça veut dire ce frère là il a les droits comme il s'est marié avec cette femme là ou soit ces femmes s'il en a deux ou trois il a les droits de le prêcher la parole et de le ramener en Christ s'il avait simplement une femme il a aussi le droit de prêcher cette femme là qu'il a marié qu'il avait marié avant d'être convertie c'est ce que l'apôtre dit s'il m'a récit tu sauveras ta femme enfin que vos enfants ne soient pas un pur mais soient pur à cause de la parole qui est devenue vous qui vous a transformé vous comprenez donc toi tu es sauvé tu as reçu Christ vous comprenez donc ça veut dire tu as vu que non je suis sauvé gloire au Seigneur je récite Jésus comme mon Seigneur est sauvé j'ai eu sa vie en lui maintenant il m'a transformé maintenant cet état d'une naissance qui est venu vers vous vous comprenez vous vous sentez maintenant que non je devais amener ma famille en Christ c'est ce qui vous est permis de le faire vous allez prêcher votre femme et prendre vos enfants et les amener même si vous vous étiez marié de deux femmes trois vous allez les ramener tous en Christ vous n'avez pas de problème vous comprenez cela c'est vos femmes vous les avez mariées vous devez les amener mais en les amenant en Christ vous allez prier vous allez voir ceux qui sont de toi resteront à la parole et ceux qui ne sont pas de toi elles vont te quitter et celle qui est vraiment de toi restera avec toi avec cette foi que toi tu as tu l'as ramené Christ la parole est révélée du jour vous comprenez mais si toutes ces femmes là vous ont quitté cela veut dire que non elles n'étaient pas parties du plan de Dieu pour vous elles n'étaient pas sorties de vous étant marées vous comprenez donc voilà c'était peut-être des femmes de quelqu'un d'autre sont venus de vous peut-être à cause de l'argent parce qu'il y a beaucoup de façons d'aimer l'argent la beauté et ainsi de suite vous croître la popularité parce que ça bat plein aujourd'hui c'est ce qui fait en sorte qu'on a beaucoup de prophètes voilà c'est ça c'est la même chose avec la femme qui se marie la femme est censée de se marier qu'à un seul homme j'ai bien dit je ne mange pas du mot vous comprenez nous allons y arriver donc au cas de la femme elle est censée de se marier qu'à un seul homme ça nous retournons maintenant à cette nouvelle alliance quand la première alliance que Dieu les a mis dans les jardins d'Éden il leur a tout il a fait l'alliance avec faire l'alliance dans le sens que non il leur a tout dit quoi dominé assujetti vous comprenez il leur a donné la préminence c'est ça même cette alliance que Dieu avait fait avec Adam quand Adam a écouté sa femme son église qu'elle a été déjà séduite par les serpents les diables ce qui était arrivé en ce moment là c'était quoi c'était le brisement alors qu'ils étaient égales parce que la femme était la partie de son mari vous comprenez il n'y avait pas question de domination de l'homme sur la femme ils étaient égaux parce que c'était une partie d'Adam voyez voyez mais quand on est arrivé dans Genèse chapitre 3 le mal est entré dans verset 6 vous comprenez quand ils ont brisé leurs voeux vis-à-vis de Dieu ils ont écouté les malins la mort a pris place la condamnation a pris place vous comprenez les commandements ont pris place mais auparavant il n'y avait pas de condamnation il n'y avait pas de commandements et des lois tout ça ont pris place à cause de quoi à cause du péché de l'homme quand l'homme a péché c'est à ces moments là que non le Seigneur est venu pour donner des lois et des commandements vous comprenez donc c'est un peu ça rentrez là-bas tout après retournons sur Genèse chapitre 3 maintenant verset 16 quand l'éternel vous comprenez Abba Namedi d'Amarajé divorce a institué une autre alliance pour son fils et sa fille c'était maintenant quoi que l'homme puisse dominer sur la femme pourquoi parce que la femme qui a qui s'est laissée elle s'est servée de son air cocléaire pour écouter les malins qui l'a amené à raisonner sur la parole de Dieu au lieu au lieu de rester croyant vous comprenez cela au lieu de poser là-bas de persévérer elle s'est donnée à des raisonnements que les malins l'a amené à elle vous comprenez comme font beaucoup des églises aujourd'hui qui amènent les gens à raisonner c'est pourquoi il se permet de critiquer les saints prophètes et d'autres serviteurs de Dieu qui sont leurs semblables alors qu'on est censé de s'abandonner ensemble et être fort pour vaincre le malin voilà et nous avons vu que le Seigneur il a prononcé cette sentence en disant que non il dominera sur toi et ses désirs te porteront sur lui voilà donc ça veut dire c'est l'homme maintenant qui a pris la préminence totale sur la femme comme Christ à l'église vous voyez et ce qui nie ça aujourd'hui c'est ce qui amène ce que nous voyons c'est ce qui a fait nous en donner naissance aux gays aux lésibiennes et à toutes ces choses qu'on vous dit aujourd'hui qui sont avec des organisations internationaux sur les qualités de l'homme et de la femme les qualités des humains avec les animaux et ainsi de suite c'est ce qu'on insiste chaque jour ici vous voyez donc cela veut dire cette nouvelle alliance c'était à cause de quoi ? c'était à cause du péché et ce péché a pris place où c'était dans Genèse chapitre 3 chapitre 6 et 3 verset 6 quand ils ont écouté les malins ils se sont servis vous comprenez et c'est ce qui a fait en sorte que non il y avait une condamnation et maintenant pour quand cela a pris place cela a donné naissance à l'homme de prendre plusieurs femmes c'est ce que je voulais dire ça voulait me dévier que le nom du Seigneur soit béni cela a fait en sorte que l'homme maintenant a commencé par ses désirs vous comprenez comme nous lisons ici avoir plusieurs femmes voilà donc mais quand on retourne sur les écritures ici le Seigneur nous dit que non au commencement il n'en était pas ainsi vous comprenez alors pour ne pas être un légaliste ou un extrémiste nous devons rester sur ce que le Seigneur avait dit parce que l'apôtre Paul est venu nous insister sur ça ici nous avons vu même le Saint-Prophet ne les a pas contredit vous comprenez il était tout à fait d'accord avec lui mais comment est-ce que cela fait en sorte que les hommes veulent avoir plusieurs femmes vous comprenez et si nous regardons ici en allant sur ça en restant sur mariage et divorce qui nous ouvre maintenant la porte pour avancer sur pour parler sur la polygamie si cela est vrai ou faux ou c'est un péché ou pas vous comprenez nous allons voir que non c'était à ce moment ici quand la femme a désobéi oui donc a rendu coupable et cela fait en sorte que non l'homme a pris la préminence alors qu'au commencement il n'en était pas ainsi au commencement ils étaient égaux parce que la femme était sortie de son homme Adam vous comprenez c'est pourquoi quand ils sont venus avec cette lettre là de leur propre incrédulité le Seigneur les a ramenés au commencement pourquoi parce que cette grâce qui est venue par la foi vient de ce qu'on entend cela nous amènera ou nous amènera à revêtir son image qu'Adam avait perdue c'est qu'il avait au commencement tout au début vous comprenez au début là il était un avec sa femme donc il n'y avait pas plusieurs femmes avec un seul homme mais cela est venu mais cela est venu d'aujourd'hui quand cette nouvelle alliance a pris place dans Genèse chapitre 3 verset 16 vous comprenez c'est ce que nous avons vu que à l'exemple du Christ à l'exemple de Salomon comme les écritures le disent vous comprenez un seul homme plusieurs femmes c'était Salomon qui était quoi nous pouvons dire que non l'image pas l'image c'était le modèle du Christ vous comprenez lui seul avec nous l'église un seul homme à plusieurs femmes mais cela ne nous pousse pas à se marier avec 1000 concubines 500 10 20 non cela n'est pas ça nous parlons du mystère étant les gens des nations l'épouse du Christ chame vous comprenez donc c'est un peu ça voilà maintenant qu'est-ce qui a fait en sorte que non les gens aujourd'hui ça se sont mélangés entrés dans la confusion sur pour mélanger le mariage et le divorce en mettant au-dessus cela la polygamie et les autres se permettent aussi à vivre comme ça voilà alors que si on regarde sur les écritures ici on a lu nul ailleurs ici à ce qui concerne la condamnation de la polygamie mais ici beaucoup de gens ramènent plein de ces écritures que nous venons de lire ici comme l'air à pouille pour nier la polygamie non vous comprenez cela n'est pas là donc il n'y a pas une écriture ici qu'on peut lire ici qui condamne la polygamie non vous comprenez parce que le Seigneur si on peut parler du mot polygame on peut dire que Christ notre Seigneur il est polygame mais ce n'est pas dans le sens là vous comprenez donc charnel pour les désirs vous comprenez ima mais c'est pour nous ramener à revêtir son image à lui pour retourner à l'état que nous étions au commencement par sa vie à lui vous comprenez que nous recevons de la nouvelle naissance pourquoi pour que nous puissions devenir un par lui la parole avec un seul homme et une seule femme comme ça était au commencement oui mais cela ne nous permet pas que quand on vient à Christ que nous puissions prendre des femmes païennes et les ramener de Dieu de faire deux des chrétiens non vous comprenez cela ne permet pas nous commettons ces erreurs que le Seigneur soit miséricordieux envers nous mais à ce qui concerne la parole nous devons le dire parce que la parole corrige l'erreur et nous nous répentons devant le Seigneur que le Seigneur nous aide à mettre nos vies en ordre conformant cette parole ici vous comprenez certes tu n'es pas permis de prendre un païen et de l'amener ici si vous n'étiez pas encore marié vous comprenez si vous vivez dans des pédicités dans des mauvaises vies qu'il nous arrive cela ne nous permet pas de prendre un frère ou une soeur d'aider Dieu de le ramener à Christ non ça c'est du bas le pire voyez donc ici c'est pour les gens qui se sont mariés en dehors de la parole et quand ils ont reçu la parole ils sont censés les ramener vous comprenez même si cet homme là nous venons de dire que c'est marié avec deux femmes et trois il doit les prêcher la parole en priant en disant Seigneur si et tous m'appartient vous comprenez je sais que c'est cette parole qui fera de moi eux un seul corps il n'y a rien d'autre alors je le ramène la parole si l'une ou deux rejettent la parole je vais directement comprendre que non elle n'est pas sortie de la parole parce que si elle est sortie de la parole moi et elle nous serons ensemble et nous allons former qu'un seul corps comme tu l'as dit même s'ils sont toi vous voyez parce que l'homme et nous allons lire ça quand nous allons terminer donc il est à l'exemple du Christ il est le Seigneur pour la femme vous comprenez les Écritures ne se contredis pas c'est nous qui se contredis nous-mêmes et maintenant en priant dans le souci de ramener votre femme soit vos femmes que vous les avez épousées en dehors de la parole avant que vous puissiez croire avec les enfants que vous avez quand vous les ramenez en Christ vous priez toujours le Seigneur si et tous croient la foi vient de ce qu'on entend ce qu'on entend vient de la parole de Dieu cette parole-là va vous construire vous avec ceux vos femmes qui vous avez aménées soit votre femme si vous êtes marié qu'avec une seule et vous allez devenir ne contredisons pas les Écritures mais si il y a parmi une mauvaise sémence elle ne veut pas supporter la parole voilà Jida a démarré pendant longtemps avec le Seigneur le Seigneur il les a imposé les mains ils sont allés là-bas faire des miracles qu'ils sont venus mais le Seigneur le reprochait toujours réjouissez-vous que votre nom soit écrit dans les livres de vie et parmi vous toujours mais comme il était un crédit avant qu'il puisse naître de nouveau être converti recevoir le baptême du Saint-Esprit le baptême de feu Jida devait s'éloigner d'eux il s'est écarté lui-même en trahissant et vous allez voir que non ce sont des signes qui montrent que non celle-ci n'a pas la nature de Dieu n'a pas donc ça veut dire en retournant sur Genèse chapitre 1 9 à 13 vous allez voir que non c'est la loi de la reproduction que chaque sémence se reproduit selon son espèce selon sa nature selon ses caractéristiques c'est là que vous allez remarquer que non cette femme-ci elle n'est pas vous comprenez elle va s'écarter elle-même sans votre donc vous n'allez faire aucun effort vous comprenez cela vous n'allez pas l'insulter quoi que ce soit c'est comme Jida quelqu'un qui l'aimait et qui lui réprochait par l'amour que non ne faites pas ça regardez ici faites pas ça il nous ramenez toujours à la repentance comme l'apôtre vient de nous dire ici mais il n'a pas écouté le Seigneur qu'est-ce qu'il a fait il est allé vendre prendre de l'argent trahir son Seigneur jusqu'à la mort vous allez voir que non avant la nouvelle avant le baptême du feu Jida n'était pas là vous comprenez il a trahi et il est allé se faire tuer voilà donc c'est ça mais si vous remarquez que non eux tous vous suivent voilà vous allez les ramener à Christ et ils vont et vont demeurer avec vous dans la parole il n'y a pas du mal à ça vous comprenez cela donc il n'y a pas une question de condamner votre état polygamique que vous en avez commencé avant de croire la parole si quelqu'un vient ouvrir la bouche pour vous condamner toi tu étais marié avec trois femmes c'est de la polygamie tu es en train de pécher tu t'es marié avec deux femmes quatre femmes c'est de la polygamie tu es en train de pécher c'est un menteur vous comprenez c'est un menteur voilà c'est un menteur pourquoi nous disons que c'est un menteur il fait le rôle de diable comme les occidentaux l'ont fait quand ils sont venus à l'Afrique suivez très bien parce qu'on est en train de chiter ici quand on va lire notre chapitre en chute en clôture voilà on reste qu'avec un seul chapitre ici les autres on a mis ça de côté voilà nous avons vu que quand ils sont venus ici ils nous ont ramené cela ils veulent nous limiter ils voulaient nous dicter leur manière de vivre leur façon de faire les choses mais remarquez aujourd'hui ce qui se passe avec eux qu'ils sont venus ici condamner nos papas que leur vie qu'ils étaient là ils se sont mariés avec deux trois femmes quatre et ils vivaient paisiblement il y avait des moralités au milieu de l'obéissance il y avait de l'amour et les papas aimaient toutes leurs femmes d'un même amour c'est là que nous allons chiter vous comprenez suivez moi très bien suivez très bien je vous en prie c'est un sujet très délicat je ne veux pas être un extrémiste je ne veux pas être un légaliste je suis au milieu ce sont deux qui sont venus avec les belges et des missionnaires qui étaient venus là-bas ils sont venus avec cette conception là vous comprenez et cela a créé certains divorces et ces divorces là ont causé beaucoup de dégâts et l'immoralité qui n'existaient pas parmi l'homme noir ont commencé à prendre naissance vous comprenez dans ce temps là qu'il n'y avait pas de la prostitution et toutes ces choses là parce que les femmes ils étaient là avec leur mari vous comprenez et tout ils étaient bien parce que chaque femme aimait d'être honorée elle devait se marier donc ce n'était pas un péché qu'un homme puisse se marier avec plusieurs femmes dans ces temps là bien qu'ils ne connaissaient pas la parole et quand ils ont reçu la parole ils étaient censés devenir avec leurs femmes mais là la doctrine que les missionnaires nous ont amené qui a fait en sorte que vous ne pouvez pas rester avec toutes ces femmes ici voilà vous devez faire en sorte que non de prier quand vous allez voir celui-ci commette ceci comprenez déjà que non chasse là vous savez déjà Moïse a dit ceci il a dit ceci on vous fait retourner dans l'étanac dans l'ancien testament ce qui n'est pas correct vous devez l'aimer et quand vous aimez l'amour est correctif vous allez toujours la ramener à la parole donner des conseils essayer d'être humble vers elle et tout ça pour que vous puissiez le garder parce que vous avez fait de vœux avec eux tous voilà s'ils sont deux trois quatre alors que le Seigneur avait dit que personne ne puisse séparer ce que moi j'ai uni nous allons lire ça ici vous comprenez donc c'est une culture qui vient d'ailleurs qui a eu l'influence dans le monde entier non seulement en Afrique ce n'est pas mal d'un côté je dis bien que je ne suis non légaliste ni externiste ce n'est pas mal d'un côté pour un homme avoir qu'une seule qu'une seule femme oui vous comprenez mais là nous avons déjà répondu je pense est-ce que on a terminé déjà sur le mari du divorce je pense vous allez m'excuser parce que vous savez c'est un sujet qui fait comme ça on veut être prudent parce que ici on a peur de dire quelque chose qui peut égarer quelqu'un et voilà donc c'est un peu ça ça peut aussi m'égarer moi-même et les autres qui sont ensemble avec nous ici c'est pourquoi nous nous abandonnons que le Seigneur nous aide sur ce sujet ici c'est très très délicat voilà que le nom de l'éternel notre Dieu soit béni frères bien-aimés vous sang de Dieu ne vous condamnez pas quand vous êtes venus à la parole avec deux femmes ici c'est question que vous puissiez devenir un seul avec eux par la parole vraie interprétée révélée du jour vous comprenez l'incidule éternel qui est sorti du mariage divorce par les saints prophètes de Dieu vous comprenez William Branham n'a pas contredit Paul il n'a pas contredit le Seigneur Jésus il n'a pas contredit Moïse il a dit cette question en commençant avec Moïse venait avec Jésus lui-même et c'était avec l'apôtre Paul je ne le contredit pas vous comprenez vivez comme vous êtes avec vos femmes avec ta femme la chose la plus importante la chose primordiale c'est de ne pas briser les écritures de rester avec la parole priez instruisez vos enfants selon la parole les ramenez toujours à demeurer avec le Christ dans la parole dans la voie pour vie par Dieu vous comprenez reconnaître son jour ton jour pardon et son message voilà donc c'est ça on est censé d'y être mais nous avons vu que beaucoup de gens ont commencé à prêcher quelque chose à contredire le marriage et divorce ils ont pris la condamnation sur la polygamie ils ont mélangé ça ici c'est dit mêlis mêlot et cela fait en sorte que non ça a créé beaucoup de divorces que je peux dire même une utile et ce divorce cela crée maintenant quoi quoi une délinquance parentale l'infidélité vous allez voir que non maintenant les femmes préfèrent à vivre avec des hommes mariés qui sortent avec des hommes mariés et prennent même des enfants avec un homme de trou pourquoi on dit un homme de trou parce que cet homme là ce sont allés à l'église avec cette femme ils se sont mariés conformément aux écritures ils se sont liés vous comprenez on ne peut que les délier au cas où le vœu de la femme n'était pas sincère si le vœu entre eux n'était pas sincère ils sont censés débriser mais ils resteront comme ça vous comprenez donc voilà la femme doit démarrer comme ça comme disent les écritures voilà elle ne peut pas se marier encore se remarier voilà idem on avance sur ce qu'on est en train de lire ici je ne suis pas là même ça ça peut faire du mal on dit ce qui est écrit ici voilà c'est clair dans verset 11 si elle est séparée qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme aux autres ne répudie point sa femme aux autres ce n'est pas le Seigneur mais moi qui dit si un frère a une femme là on a déjà dit donc ça veut dire c'est à la femme c'est pas l'homme donc ça veut dire que la femme ne peut pas quitter son mari donc c'est clair c'est verset 11 ici pour aller se remarier à une autre donc voilà l'homme aussi doit protéger sa femme et la femme doit protéger le vœu qu'il a fait avec cet homme là dans le mariage comme nous nous faisons le vœu au Seigneur Jésus Christ nous l'église Seigneur je t'ai servi ce n'est pas à Dieu de faire le vœu de nous servir mais c'est nous qui doit faire le vœu de servir Dieu c'est la même chose à la femme de faire le vœu quand ces jours là on pose des questions à l'homme et à la femme c'est à la femme étant l'église de rester fidèle avec son Seigneur vous comprenez cela mais nous avons vu qu'aujourd'hui cette civilisation cette nouvelle civilisation mondaine qui tue ce monde nous ont amené quelque chose qui n'est pas conforme aux Écritures vous comprenez donc ça veut dire quand j'ai dit ce n'est pas conforme aux Écritures alors que quelque part quelque part me dit que non au commencement ça n'était pas ainsi pourquoi j'ai dit ça parce qu'ils sont venus rencontrer les gens ici qui avaient leur femme qui vivent paisiblement avec leur femme vous comprenez qui ne connaissaient pas Dieu qui ne connaissaient pas les Écritures parce que si vous le connaissez il n'allait pas se marier avec deux trois femmes il allait se marier qu'avec qui n'est celle de femmes vous comprenez alors nous avons lu que l'apôtre nous a dit clairement ici que non si vous êtes converti au Seigneur et c'est là la parole vous a rencontré avec deux trois une seule ramène-elle en Christ il n'y a pas d'image vous allez la sauver et vous allez sauver vos enfants vous comprenez mais la Bible dit que non la Bible nous a dit clair et nous avons vu que non les saints apôtres les saints apôtres Frère Barab nous a dit même si vous en avez vous pouvez venir avec ces questions que vous puissiez demeurer dans la parole pour les sauver mais elles sont venus au lait d'amener la parole pour dire que non demeurez-t-elle que vous êtes mais question c'est simplement demeurer dans la parole et la parole vous est dira s'ils sont vrais de toi c'est la parole qui fait en sorte que non vous puissiez devenir un au moyen de la parole parce qu'en dehors de la parole vous êtes toujours à l'état qu'ils étaient au parable alors il ne faut pas les condamner les briser parce que ces papas-là se mariaient ce n'était pas qu'ils le prenaient comme des cons comme quoi des macans ou comme on dit pas des concubines qu'est-ce que je peux dire des chéries voilà donc ce n'est pas que non ils étaient en train de flirter avec eux donc c'était des femmes qui comme donc ça veut dire nos papas presque tous et là il paye la dot de la première il paye la dot de sa seconde il paye la dot de sa troisième il paye les mêmes quatre et cinq c'est ces femmes à lui c'est lui le seigneur vous comprenez cela il n'y a pas de condamnation sur ça il n'y a pas une écriture qui appuie ça et ça peut être condamné à vous vous comprenez mais ça condamne quand quand vous êtes en Christ et vous êtes vous êtes venu en Christ et vous avez qui ne sait les femmes maintenant vous voulez maintenant il y en a beaucoup et quand est-ce que ça condamne c'est ce que nous allons lire ici parce que vous pouvez aussi en avoir mais il y a une condition c'est ce qui fait en sorte que non la polygamie la polygamie devient un péché nous allons lire terminons 13 ici et puis nous allons lire un autre chapitre si le non-croyant se sépare qu'il se sépare les frères ou la serre ne sont pas liés dans ces la lumière ne sont pas liés dans ces cas là ne sont pas liés dans ces cas là Dieu nous a appelé à vivre en paix ceux qui sont appelés ceux qui sont en train de parler pour réussir car c'est-tu femme si tu sauveras ton mari ou c'est-tu mari si tu sauveras ta femme donc on parle des gens qui sont qui se sont mariés vous comprenez cela une femme mariée convertie en Christ comme Rebecca la femme des achers qui priait pour son mari qui était un paillet jusqu'à tel point et non elle a réussi à lui convertir et le Seigneur est venu dans leur maison la parole est venue dans leur maison la lumière est entrée dans leur maison vous comprenez cela c'est ça les cas qu'on parle ici mais pas au paillet laisse-le vivre comme ça mais à vous qui sont venus dans la parole venez tel que vous êtes vous comprenez parce que vous vous êtes mariés avant que personne ne vous condamne à ce point là voilà un vrai pourfait comment est-ce qu'il a pris Moïse il ne lui a pas contredit il a pris Jésus il l'a dit correct il est allé à Paul il a dit correct il a dit qui suis-je pour le contredire vous comprenez pourquoi ils ont le même esprit c'est le même arbre qui a commencé ici à Abraham a donné naissance à Isaac et à Moïse nous avons vu que Christ est venu la tête et la tête a donné naissance à sa femme qui était sorti de lui vous comprenez ça l'église et quand il a envoyé son prophète pouvait lui contredire et contredire ce qui était venu avant lui c'est la fausseté c'est quelque chose qui est venu de là enfin madame il dit non entrer dans la parole avancer avec les seigneurs c'est ce qui est très important mais quand les astros les occidentaux nous ont amené c'est là dans des ineptes 148 dans des 800 ainsi de suite selon des endroits qui venaient comme les portugues qui étaient venus dans 1800 en Angola vous comprenez et dans d'autres pays d'Afrique vous avez vu qu'ils nous ont amené ça donc c'était quelque chose romaine non vous devez être censé vivre avec une seule femme bon ok c'est bien on vit maintenant avec une seule femme mais remarquez ce qui se passe ce qui produit aujourd'hui des gains ainsi de suite toutes ces choses là donc cela nous amène maintenant dans Ephésiens chapitre 5 nous allons lire ici Ephésiens chapitre 5 et nous allons terminer ce qui appuie si la polygamie nous est permis ou pas et si cela est permis à l'homme donc cela veut dire l'homme peut se marier avec plusieurs femmes comme nous avons vu que David était un polygame mais Salomon et tous vous comprenez les seigneurs Jésus Christ nomme à plusieurs femmes si on regarde bien sur cette lumière là vous comprenez vous allez voir que non ce n'est pas vraiment interdit à l'homme de se marier à plusieurs femmes mais il y a une condition qui est là si vous n'êtes pas capable de remplir cette condition vaut mieux que vous puissiez vous marier à une seule femme comme dit les éculteurs si vous n'êtes pas capable si vous ne serez pas capable de remplir cette condition qu'on est en train de clôturer maintenant ici avec Ephésiens chapitre 5 restez avec qui ne sait les femmes comme ça a été au commencement comprenez bien ce que je suis en train de dire ici pour ne pas dire que non frère le docteur est là qui parle là il a dit des choses là nous ne sommes pas d'accord non comprenez j'ai dit je ne suis pas un légaliste ni extrémiste sur milliers et puis 4 et 12 l'âme a des tranchants le père a des tranchants vous comprenez donc ça veut dire on donne l'équilibre maintenant aux milliers vous comprenez pour ne pas encourager les gens de faire la polygamie mais de dire aux gens il n'y a pas une écriture qui appuie ça de vous dire que non c'est un péché et ça dit vous comprenez il n'y a pas une écriture qui nous appuie qui dit que non ce n'est pas un péché et ça pète il n'y en a pas il n'y a pas une écriture qui dit que la polygamie la polygamie ce n'est pas un péché il n'y a pas une écriture qui dit que non la polygamie c'est un péché il n'y en a pas. Vous comprenez? Mais si on lit les écritures, vous allez voir que il y a des conditions et des exigences. Donc cela veut dire que quand on parle de conditions et des exigences, cela veut dire que non, cela a été requise par le Seigneur. Vous comprenez? Pour que on puisse éviter la ruse du diable. Quelle est la ruse du diable? Ce qu'on nous a amené ici, c'est comme si cela appuie la parole. Or, cela allait nous amener à faire, à produire la prostitution, l'infidélité, jusqu'à ramener les 50-50, donc ça veut dire inégalité, qui est contraire à Genèse chapitre 3 verset 16, qui fait en sorte qu'aujourd'hui, il y a des divorces, et les femmes pour se sentir à l'aise, elles deviennent des gays et des lesibiennes, et les hommes qui voient que non, ça ne va pas, ils deviennent des gays. Tout cela a commencé là-bas. Voilà ce que le diable a implanté. Vous comprenez? Si on regarde ça, ils ont totalement contredit les créateurs. Au commencement, ils n'étaient pas ainsi, c'était seul homme et une seule femme. Mais quand ils ont brisé l'alliance, il y a une nouvelle alliance qui était sortie de Genèse chapitre 3 verset 16, l'homme a pris la préminence, il est devenu Christ, c'est ce que nous allons lire ici maintenant. Et quand il devient Christ, il a pris la préminence, nous avons vu que non, il peut se marier à plusieurs, mais à condition que, nous allons lire ici, les Écritures, à condition que, pour à ne pas donner accès au malin, pour ne pas donner accès à l'infidélité, au divorce, à toutes ces choses-là. Vous comprenez ça? Vous pouvez vous marier. Je ne vous encourage pas, mais, respectez cette condition. Si vous voyez que vous n'êtes pas capable à respecter cette condition, marier pour une seule femme. Marier pour une seule femme. Vous comprenez cela? Mais si vous êtes déjà chrétien, vous allez vous marier à une seule femme. Si vous êtes né de la parole, vous allez vous marier à une seule femme. Vous allez vous poser la question, pourquoi? Parce que vous allez chercher cette femme-là par le profond sommeil. Vous comprenez cela? Comme Adam. Pourquoi? Parce qu'ici, on est retourné au commencement. Cette parole révélée du jour que nous avons récit nous a ramenés au commencement. Vous comprenez? L'adoption. Si vous lisez, vous comprenez la prédication de l'adoption, la position en Christ. Oui? Donc, c'est prêché dans des différents temps. Vous allez voir que c'est nous ramener là-bas. C'est ça le but que le Saint-Esprit a été donné. Vous comprenez? Voilà. C'est de nous ramener de nouveau à Néden. Là où nous étions avant la chute. Et maintenant, quand vous êtes déjà ici, au moins qu'à condition d'un vœu qui n'était pas sincère ou d'infidélité de l'adultère, c'est à ce moment-là que vous serez obligés de vous marier à une autre. À une autre. Je dis bien. Oui. Donc, c'est clair. Donc, sur le cas de cette femme-là, elle devait venir ranger avec son Seigneur, son Christ, son époux, parce qu'elle était sortie de lui. Si elle n'arrange pas, elle n'était pas sortie de toi, Azor, Azaz, c'est massacré. Donc, voilà. Et maintenant, nous avons vu que nous avons donné le christissement à ceux qui concernent ceux qui sont en Christ. Ceux qui sont nés de la parole. Ils ne sont pas censés prendre des païens et les ramener, des mariens. Ils ne peuvent pas aussi se marier à plusieurs sœurs dans l'église parce que ce sont des femmes de douille. Vous comprenez cela? Remarquez, le Seigneur s'est allé un peu plus loin conformément à ce déterronome chapitre 24. Quand il leur parlait, il a dit que non. On retourne dans Matthieu chapitre 5 qu'on avait dit. Il a dit quoi? Donc, on vous a dit que non, si vous prenez la femme de votre prochain, vous commettez la vérité. Mais moi, je vous dis, si vous regardez, si vous regardez, vous avez déjà commis la vérité avec elle. Comprenez-moi que je puisse mettre tous ces écritures ensemble là pour que notre pèselle puisse donner la figure du Christ. Vous allez donc, c'est très clair et complet. On ne peut pas quelque part manquer quelque chose. Donc, on met le tout ensemble qui forme le corps du Christ. Notre foi. Alors, notre fondement, notre foi. Alors, fondement de notre foi. Alors, c'est là que reposent nos vies et c'est de là que sort nos vies, cette vie qui fera en sorte que nous puissions le rencontrer un jour. Voilà. Donc, nous avons vu que le Seigneur est lui-même. Il les a amenés jusqu'à dire que non, quand vous regardez, vous avez déjà commis. Donc, cela veut dire que quand vous vous êtes mariés, c'est pour éviter toutes ces histoires-là et vous restez là seul avec elle parce que vous êtes de retour. Vous êtes de nouveau du retour en Éden. Vous êtes en Éden à cause de cette parole révélée du jour. Est-ce que vous comprenez? Donc là, vous formez un seul corps de ce que vous écoutez du jour au jour. Mais, si un frère se sente, lui, se marié à une autre femme, ou soit une autre serre. Vous comprenez? Soit. Bon. Il peut se dire que non. Si je prends une femme que quelqu'un a déjà connue, cela veut dire que je prends la femme de tout. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Ou soit, si je prends une femme qui est divorcée, ou soit, le vœu a été brisé, elle aux Écritures me condamne parce qu'on dit que cette femme-là restera comme ça et ne peut pas se remarier avec un autre homme. les Écritures nous interdissent cela. Donc, vous ne pouvez pas prendre cette femme-là, vous pouvez la prendre à la femme d'autrui comme à la convoitise de regard. Vous voyez? mais si quelqu'un prend une vierge, ce mari, ce n'est pas la femme d'autrui. Là, je donne simplement les explications. Je parle pas aux Écritures mais conforme à ce que nous voyons sur la réalité. Ou soit, quelqu'un qui prend une veuve, la mari, ce n'est pas aussi un péché. Vous comprenez cela? Mais ça devient un péché quand? Mais quand je parle d'une vierge, ce n'est pas de vierge de prendre des enfants de 17 ans, de 18 ans, de 19 ou 20, de 14, surtout, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, non, 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 pas ça. Vous comprenez ça? Pas ça. Pas ça, pas ça. Donc cela veut dire là, c'est vraiment tout droit, je ne sais pas, si je peux dire c'est de l'impédicité ou comment. Donc voilà. On va parler de ça. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Gardons le temps pour chuter. Nous allons lire Ephésiens chapitre 5 et nous allons maintenant parler si cela, c'est un péché ou pas. Vous comprenez? Nous avons déjà dit que non, il n'y a pas une Écriture qui condamne ça. Il n'y a pas une Écriture qui appuie ça. Exate. Qui appuie la polygamie, qui condamne la polygamie. Il n'y en a pas. Mais, il y a l'Écriture qui va maintenant vous condamner quand? Disons maintenant. On est dans Ephésiens chapitre 5. On n'a plus du temps pour lire ça. Vous allez m'excuser vraiment. Parce que ce n'est pas de la blague. C'est une question de vie. On est ici dans Ephésiens chapitre 5. Nous commençons au verset 22. Femmes, que chacun, chacune, pardon, soient, comme ça c'est bon. Merci. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme. qui est son corps et dont il est le Seigneur. voilà la raison pour laquelle quand on examine nos vies, on regarde le Seigneur pardon. Tu pars là-bas, tu commences à prier, à prier pour mettre nos vies en ordre et maintenant, quand nous avons reçu la parole si peu, nous arranger et avancer avec le Seigneur, on arrange, on avance avec le Seigneur. à cause de ce qu'on est en train de lire maintenant, ici, c'est ce qui s'est passé à plusieurs, à beaucoup de nous, frères et sœurs. Vous comprenez cela? On a eu des problèmes à gauche, on est allé à droite. On a eu des problèmes à droite, on est allé à gauche. nous brusons les écritures et la mort n'a plus place et c'est ce que les malheurs veulent. C'est ce qu'on nous a amené. Vous comprenez cela? Et on a ouvert des caisses, on a promulgué des lois concernant les divorces en bruyant cela, en donnant des avantages aux femmes et ainsi de suite tout cela l'Occident avec les loges. Tout cela vient de là, cela vient du diable. Vous comprenez cela? On avance. Comprenez ce qu'on est en train de dire. Ne vous balotez pas. Suivez très bien. prenez cette partie. Si vous prenez l'autre partie, ayez l'équilibre au milieu, vous allez mieux voler. On lit ici. On avance. Dans l'œuvre. Dans l'œuvre, les sauveurs, c'est les marées. 24. On lit ça, on termine. 24. Or, des mêmes qui l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Cela rejoint 1 Corinthiens chapitre 7. 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ, a aimé l'église et s'est livrée lui-même pour elle, Christ. S'est livrée lui-même pour elle, qui? Sa femme, l'église. c'est ce que nous devons l'aimer avec cet amour à celle qui s'est soumise à vous. Ne la prenez pas comme votre bête, comme votre esclave, mais quelqu'un qui est sorti de vous. Maintenant, on lit. On continue. En 26. Enfant de la sanctifieur en le purifiant et en le lavant par l'eau de la parole. Tu vois, là où on devient un, les deux devenons une seule chair par l'eau de la parole. Nous ne contredisons pas sur les écritures. Quand quelqu'un vient, il se contredit parce qu'il se limite quelque part. Nous, on avance, on mange la chair du muscle jusqu'au moins le pinière. C'est ça la parole. Le corps du Christ. On avance. 27. Pour faire paraître devant lui cette église glorieuse sans tâche ni rude ni rien de semblable mais sainte et irréprochable. Voilà le rôle d'un mari Christ avec son église. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. C'est le verset 28. J'ai mis un petit point et virgile pour parler de ça. On retourne à lire ça parce que c'est ça la question. Le problème est ici sur la polygamie. c'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. on vient de dire ici que non nous n'avons pas des écritures qui condamnent ça. Nous n'avons pas aussi des écritures qui appuient ça. Mais nous avons vu que eux qui étaient nos modèles ils étaient polygames. Vous comprenez ça? Nous avons vu que non beaucoup diront que non mais Christ c'est lui le mari de l'église comme Salomon dit ça Salomon fit les types de Jésus Christ David type de Jésus Christ Joseph type de Jésus Christ et tous c'est le type l'antitype Christ est venu vous comprenez cela? Et nous avons vu que non les écritures nous disent ici de l'aimer comme soi-même ce qui nous est difficile ce qui peut faire en sorte que nous puissions être condamnés par les écritures c'est quand vous pouvez avoir 5 femmes 4 femmes 3 femmes 2 femmes vous les aimez différemment c'est ça mais là les problèmes vous comprenez? Donc si tu descends de te marier tu es une femme tu es marié tu vois une veuve il dit bon le mari est mort un peu si tôt je peux la prendre en mariage personne ne peut te le refuser c'est que les gens ont les ont pris des occidentaux il n'y a pas quelque chose qui les condamne mais ce qui condamne c'est ce que nous disons ici maintenant je sais que beaucoup vont me comprendre mal mais c'est les écritures parce que je peux condamner quelque chose si j'ai une écriture à condamner je n'ai pas si vous en avez aidez-moi vous comprenez n'amenez pas les écritures de mariage et divorce non c'est différent ici on place ça pour dire à ceux qui veulent être polygames vous comprenez ils disent que non je vais avoir autant de femmes je veux quoi parce que j'ai la capacité de prendre soin d'eux et de prendre soin des enfants ainsi de suite n'oubliez pas aussi ces femmes ils ont des familles tout ça vous êtes-y capables vous saurez bon ok on ne vous disconvient pas mais la condition est là la condition est là le problème dit que non si on évite cela parce que vous ne serez pas capables de les aimer n'est-ce pas vous comprenez est-ce que vous serez capables de les aimer d'une même manière vous comprenez c'est ça le problème donc ça veut dire de la même manière que tu aimes ton premier c'est de la même manière que tu vas aimer la deuxième la troisième si tu vas aller jusqu'à 4 c'est ta force physique et énergétique et quoi vos possibilités vous comprenez financière ainsi de suite si vous êtes capable faites-le à condition que vous puissiez les aimer Awa ton 50 lui ou elle aussi et là ça parle Ego première deuxième troisième quatrième Ego ce n'est pas de venir nous dire ici celle-ci je l'aime beaucoup parce que parce que celle-là je l'aime aussi mais elle fait d'autres choses que non là vous avez péché là ça devient une culpabilité pour vous là ça vous lie là la mort vous capte là vous êtes condamné voilà les problèmes vous comprenez donc c'est vous qui prétend de les aimer de les avoir beaucoup faites-le il n'y a rien que je peux vous dire que non ne le faites pas mais vous ne pourrez pas chercher des problèmes vis-à-vis du Seigneur vous ne pourrez pas briser le type que l'épouse du Christ est censé d'être pourquoi parce que il est retourné à Néden vous comprenez là au commencement il n'y avait qu'un seul homme et une seule femme et l'homme quittera son père et s'attachera sa femme devenir une seule chère mais si vous vous sentez de vivre à la polygamie ou soit la parole vous a rencontré comme ça si vous restez avec le 3 ou le 4 aimez-les d'une même manière d'un vrai amour et tous c'est ce que le Saint-Prophet nous dit ici vous saurez de les aimer comme ça si vous saurez alors qu'il est difficile c'est ce que il faut vraiment ajouter il est difficile à un homme d'aimer ses femmes d'une même d'un même amour vous comprenez cela lui quand il était avec la sœur Hope Amélia elle l'aimait tellement et il vivait dans une douce intimité quand Dieu a repris la sœur il est resté il a vu que non l'apôtre Paul nous a dit ici qu'il pouvait se marier il a pris la sœur Média elle l'aimait quand elle avait l'amour parfait avec elle il nous a jamais dit que non j'aimais Média plus que j'aimais non ça c'est les églises qui disent ça non il les aimait quand il est allé au ciel le Seigneur le a ravi au ciel vous comprenez il est allé dans la sixième dimension pour trouver les saints qui sont là-bas vous comprenez dans une autre atmosphère qui est différente de ses péchés ici de tout ça elle a vu une femme ravissante belle qui venait l'embrasser mon frère bien-aimé vous comprenez il n'a pas senti les désirs que nous nous sentons dans ce corps ici mais c'était amour parfait vous comprenez et il a senti cet amour qu'il avait envers sa femme à Hop c'était même amour qu'il avait avec sa femme Média il aimait ces femmes sans problème vous comprenez cela mais si vous n'êtes pas capable mais quand lui il aimait ce n'est pas dire que non ils avaient deux femmes non l'autre était mort après il s'est marié à une autre mais l'amour était go de la même manière ce n'était pas question au vin tu commences à réfléchir sur celle qui est morte ah vraiment cette femme ici j'ai perdu ma femme vertueuse et voilà la chose que j'avais avec elle à la maison non ce n'était pas le cas vous comprenez pourquoi elle était une seule en crise convertie et il s'est marié à un serviteur de Dieu et la parole a fait qu'ils sont devenus un comme il était un avec l'autre des églises qui nous contreditent qui donnent leurs pensées contrairement il n'y avait rien à contredire là-bas vous comprenez alors si vous n'êtes pas capables pour terminer à lire ici de les aimer vous comprenez d'un même corps d'une même manière que votre amour soit égaux à chacune d'eux laisse reste avec une seule femme vous comprenez donc voilà pour appuyer cette écriture ici d'Ephésiens chapitre 5 verset 28 29 car jamais personne n'a sa propre chair mais il la nourrit et en prend soin comme Christ le fait pour l'église vous attendez vous les hommes 30 parce que nous sommes membres membres de son corps alléluia c'est pourquoi l'homme qui tera son père et sa mère s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair voilà ce mystère est grand je dis cela par rapport à Christ et à l'église du reste que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari sans la parole la femme ne respectera pas le mari c'est ce que nous voyons aujourd'hui et sans la parole les hommes n'aimeront pas leur femme du vrai amour et nous avons vu les libertinages qui sont là pleins dans les tribunaux vous comprenez c'est ceux qui creillent que non il y a les mariages de divorce alors qu'ils ont brisé la polygamie pour faire introduire quelque chose qui contredit les écritures mieux vaut la polygamie que ça pour que ça ça donne naissance aux gays aux hommes coucher avec des hommes se marier avec des hommes contredire Dieu le créateur vous comprenez nous avons vu que ça donne naissance aux lésiliens vous comprenez qui contredisent Dieu qui a dit que non c'est une abomination il faut le tuer vous comprenez pour voir une femme d'avoir un homme d'avoir encore de se marier avec je ne sais même pas où mettre ça vous comprenez ça de voir un homme avec un autre homme non ce n'est pas correct contredisent le créateur donc cela vient du lycifer c'est ce qu'il a voulu c'est ce qu'il a commencé l'aboutissement c'est ça de briser le mariage vous comprenez alors quand quelqu'un se sent se marier avec plusieurs femmes conduit sur les agamokos il y a qui une seule condition si tu ne sauras pas accomplir Ephésiens chapitre 5 verset 22 à 33 reste avec une seule femme vous comprenez cela et je ne vous encourage pas ici je ne veux pas venir ici pour vous dire que non marier-vous avec plusieurs femmes non ici on ne veut pas venir ici pour vous dire que non quoi la polygamie c'est un péché non ici on n'est pas venu ici pour vous dire que non la polygamie n'est pas un péché non vous comprenez mais on est venu pour vous dire que non si vous voulez le faire faites-le conformément aux écrits les aimer également pour que vous ne vous disez pas être condamné par la parole du Dieu vous comprenez vous pouvez vous marier qu'à une vierge qui atteint la maturité vous comprenez à l'âge de 25 ans plus au-delà de 22 ans vous comprenez parce qu'elle est consciente et ça regarde cela aussi de faire la vision à votre âge ce n'est pas là où vous êtes dans sept ans quelques dans soixante quelques vous marier une fille de 20 22 ans non vous comprenez ça il faut respecter quand même l'écart du mariage ça ne peut pas être au-delà de 20 ans non il faut être moins de 20 ans vous comprenez donc c'est ça donc des 0 à 20 c'est quand même bien ça peut être au-delà même de 25 bon là cela dépend moi je ne peux pas mettre les limites vous allez m'excuser à ce point là mais à condition que ça ne soit pas une femme qui vient de quelqu'un d'autre non soit une vierge soit une veuve surtout une veuve ça j'encourage ça mais si vous voyez que vous ne saurez pas les aimer d'une même manière d'un seul cœur et tous correctement sans pour un temps du jour au lendemain donner des exemples l'autre ici est ici l'autre est au-dessus non il faut être dur avec l'honneur solide de les supporter et de les faire asseoir et les conduire selon toi si vous ne saurez pas laisser rester avec une seule femme c'est très bien et c'est parfait pour ne pas briller les étapes les écritures m'ont dit clairement c'est ici que nous terminons notre leçon de l'école du dimanche ne nous contredit pas prenez votre temps du début jusqu'à la fin on répète certaines histoires ici on a répété ça deux fois d'autres trois fois d'autres même quatre fois ce n'est pas pour rien pour que vous puissiez voir l'équilibre n'écoutez pas les malins qui viennent aujourd'hui pour mettre un homme égal à sa femme c'est de la fausseté la naissance vous voyez des nations comment est-ce que les gens souffrent parce que quelque part la femme a un mot vous comprenez donc c'est un peu ça voilà donc ça veut dire nous devons chacun le Seigneur a donné sa place et la place que le Seigneur t'a donné tu peux faire tout m'est permis mais tout n'est pas utile fais ce qui est utile c'est ce qui fait de toi un fils mais si tu vois que non tu sauras le faire vraiment correctement fais-le mais si tu ne sauras pas ne le fais pas alors c'est difficile aussi à un homme de partager cet amour et go et voilà d'une même manière que le Seigneur vous bénisse richement nous terminons ici s'il y a des questions à poser on est là notre numéro le téléphone est là laissez un message et nous allons parler de ça que la paix du Seigneur notre roi soit avec vous c'était vraiment dur moi-même je n'ai jamais transpiré comme ça quand on quand je prêche souvent et quand j'enseigne mais aujourd'hui je transpire d'une manière dont vous n'avez pas l'idée pourquoi parce que placer ces choses ici ce n'est pas de la blague mais je n'ai pas ajouté si vous m'avez écouté ajouté quelque chose de moi pardon peut-être c'est l'horreur de la bouche je n'ai pas ajouté je n'ai pas l'étranger j'ai pris ce que les prophètes nous a dit parce que lui n'a pas contredit le prophète Moïse n'a pas contredit le Seigneur Jésus lui-même il n'a pas contredit l'apôtre Paul vous comprenez voilà et qui suis-je moi aussi pour contredit ce que lui a dit non j'ai donné simplement les clercices c'est ce qu'ils ont dit et c'est ce que les Écritures disent par rapport à ce qu'on nous a amené et par rapport à ce que les gens pensent ils prennent ils condamnent vous comprenez donc ils donnent de laisser aller au mal pour condamner quelque chose peut-être qu'il peut être mieux bon que ça voilà que Dieu vous bénisse richement restez dans la paix du Seigneur priez pour nous comme nous prions aussi pour vous bénissez les enfants les amenez toujours à Christ vous serviteurs de Dieu prions les uns les autres ce chemin n'est pas facile ce travail et c'est ce qu'il y a et c'est ce qu'il y a il n'y a il n'y a pas pas la vie Shalom et c'est ce qu'il y a il n'y a il n'y a